Merci donc d'être là aujourd'hui pour cette conférence de Marie-Paul Cagnes. Quelques propos introductifs et puis bien sûr je laisserai la parole à notre conférencière. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, nous avons aujourd'hui l'immense honneur et le non moins grand plaisir d'accueillir dans notre université Marie-Paul Cagnes, professeure à Grenoble INP. Lorsque le président de l'université de Corse, qui vient d'arriver, je le remercie, m'avait demandé d'identifier une personnalité extérieure pour la commission de la recherche de l'université, il avait émis le souhait que ce soit une femme reconnue par la communauté scientifique internationale. Alors nous avons cherché, sincèrement, nous avons très rapidement trouvé en ciblant une chercheure dont les compétences scientifiques s'inscrivaient totalement dans les axes stratégiques du projet d'établissement. Professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble, le choix de Marie-Paul Cagnes, il nous est apparu évident pour siéger en qualité de personnalité extérieure de la commission de la recherche. Après un premier contact par mail, c'était à peu près en janvier 2016, vous avez sans hésitation et très gentiment accepté cette proposition. C'est pour nous à la fois un grand honneur et une grande fierté de vous avoir aujourd'hui parmi nous et c'est à cette occasion que vous avez bien voulu accepter de donner cette conférence grand public sur le thème modélisation 3D expressive du design numérique à la création de mondes virtuels animés. Alors présentez en quelques minutes et en quelques phrases, je dirais, la professeure Marie-Paul Cagnes, chercheure en informatique graphique et tout, sauf choses aisées. Titulaire de la chaire d'informatique et sciences du numérique au Collège de France, en 2014-2015, membre de l'Académie Européa depuis 2013, médaille d'argent du CNRS et chevalier de la Légion d'honneur en 2012, promu au grade d'officière de l'Ordre national du mérite en 2016, lauréate d'une Advanced Grant de l'European Research Council, le RC, et détentrice du prix Irène Joliot-Curie du Mentorat en 2007 et du prix Eurographique en 2011. Voilà une liste impressionnante de fonctions et de distinctions prestigieuses qui marquent la reconnaissance de la communauté scientifique pour une enseignante et une chercheure d'exception. Alors quelques facettes de son prestigieux parcours. Marie-Paul Kahn est une ancienne élève de l'école normale supérieure de Paris. Elle est agrégée de mathématiques et c'est en 1990 qu'elle soutient une thèse de doctorat en informatique à l'université Paris 11 qui lui permet d'ailleurs d'amorcer une carrière d'enseignante à l'ENS. C'est en 1993, en tant que maître de conférence, qu'elle rejoint Grenoble et l'école nationale supérieure d'ingénieurs en informatique où elle devient professeure à l'Institut Polytechnique en 1997. Adhérente de l'association Femmes et Sciences, vous militez depuis toujours pour renforcer la position des femmes dans les activités de la science, tout particulièrement en informatique, et inciter les jeunes filles à s'engager dans les carrières scientifiques et techniques. Alors en quelques mots, puisqu'elle va vous présenter de manière plus détaillée ses travaux scientifiques, mais les travaux de recherche de Marie-Paul portent sur la création expressive de mondes animés. Il s'agit en fait de concevoir des modèles graphiques et des algorithmes qui permettent de créer des contenus tridimensionnels afin de calculer mais aussi de contrôler leurs mouvements et leurs déformations. Ces activités l'ont amenée à travailler sur l'animation d'objets et de phénomènes naturels qu'elle va vous présenter, présentant de grandes complexités. Internationalement reconnue par ses pairs, elle a écrit de très nombreux articles scientifiques, des livres, des charpilles de livres, mais aussi elle est fortement sollicitée pour participer régulièrement à des comités éditoriaux et d'évaluation, des sociétés savantes et des jurys de thèse. Alors comme l'on dit selon le vieil adage, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Je vais lui céder la parole pour qu'elle nous éclaire sur des questions qui concernent la modélisation expressive en trois dimensions, le design numérique et la création de mondes virtuels animés. Permettez-moi seulement de la remercier très sincèrement d'être ici à l'Università di Gorsiga et remercier aussi toutes les personnes qui se sont fortement mobilisées pour organiser ce bel événement dans un contexte aujourd'hui un peu particulier. Je vous remercie à tous d'être présents pour cette conférence et je passe la parole à Marie-Paul Cagnes. Merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par modélisation 3D expressive. D'abord, nous allons nous pencher un petit peu sur la modélisation, qu'est-ce que c'est les représentations, qu'est-ce qu'elles apportent et pourquoi elles sont importantes pour nous, les êtres humains. En fait, je pense que depuis des temps immémoriaux, les êtres humains ont cherché à représenter soit les formes qu'ils voyaient à l'extérieur d'eux dans le monde autour d'eux, soit des formes imaginaires, des formes, des mouvements imaginaires et parfois aussi des histoires. Au milieu, on voit quasiment l'histoire ici d'une chasse. Et il faut penser que quand on veut représenter ces formes, ces mouvements, ces histoires, on n'a pas de moyens physiques de le faire. C'est différent par exemple de la musique. Si vous inventez une musique, vous pouvez écouter une musique mais vous pouvez aussi la chanter à quelqu'un donc vous pouvez la communiquer à quelqu'un d'autre. Si maintenant dans ma tête, j'imagine une forme, une forme en mouvement, je ne peux pas vous la montrer, je ne peux pas vous la communiquer parce que je n'ai pas de moyens physiques de la montrer sauf si je trouve un support ou la dessiner par exemple et puis des outils pour la dessiner. Et peut-être que la première manière de communiquer ces formes en mouvement a été pour l'homme de dessiner dans le sable par exemple avec sa main mais ensuite on a inventé le dessin, la peinture, la sculpture. Alors représenter une forme tridimensionnelle avec le dessin ou la peinture pour voir vraiment comment elle est sur tous les angles, il va falloir faire beaucoup de dessin. Et si c'est une forme en mouvement ou une histoire, alors il va falloir faire encore plus de dessin. Alors maintenant, si on regarde la sculpture en argile par exemple, avec cette sculpture, il est beaucoup plus facile de représenter une forme tridimensionnelle. Par contre, représenter un mouvement en sculpture est très difficile. Là, vous voyez en fait cette illustration, c'est une des seules manières de représenter un mouvement avec une sculpture, c'est de mettre le personnage dans une position de déséquilibre et comme ça on imagine tout de suite la suite du mouvement. Donc vous voyez que ces moyens de représentation traditionnels sont limités. Malgré leurs limitations, ils ont été utilisés par les artistes mais pas seulement, également par les scientifiques. Je voudrais vous donner ces exemples de production de Léonard de Vinci. Vous voyez que pour comprendre en fait les systèmes de branchement dans les arbres, c'est le dessin que vous voyez en haut à gauche, en fait il a eu besoin de faire des représentations graphiques pour réussir à comprendre en fait les motifs angulaires qu'il y a dans les branchements des branchements dans les arbres. Maintenant, pour créer des nouveaux objets, ici des objets volants, il a eu besoin de faire des représentations 3D de ces objets volants. Et en fait, vraiment le fait de pouvoir interagir avec une représentation de ce qu'on imagine, ce n'est pas anodin. Ça va éveiller une autre zone de notre cerveau qui est la zone comportant les neurones de la vision. et en fait, ça va nous permettre finalement de raisonner beaucoup plus par analogie, en fait de faire des rapprochements avec d'autres choses qu'on a vues et d'aller beaucoup plus vite dans la création ou dans la compréhension des phénomènes. Si bien que des chercheurs en sciences cognitives ont dit que les créations graphiques sont de véritables outils cognitifs permettant de renforcer et d'étendre notre cerveau. Il est donc très important de nous fournir des outils et des supports nous permettant de faire ces créations graphiques de manière plus pratique, plus rapide. Alors, de nos jours, on a beaucoup plus souvent peut-être, vous avez peut-être plus souvent une tablette numérique ou un téléphone avec stylet dans votre poche qu'en fait, une boule de pâte à modeler. Peut-être certains même ont plus souvent maintenant un ordinateur qu'un papier et qu'un crayon. Et donc, on pourrait se demander si le média numérique ne pourrait pas nous servir de média de création et est-ce qu'on pourrait directement créer ces formes et ces mouvements qu'on imagine sur ces tablettes numériques. Qu'est-ce que ça pourrait nous permettre de faire ? Ça pourrait nous permettre de dessiner, non seulement en 2D, mais directement en 3D. Regardez ce mélange ici, ce visage qui est créé par un mélange de dessin et de sculpture. On va dessiner, ça va créer de la 3D. Et puis, pour la première fois, nous disposons d'un média où on va pouvoir sculpter non seulement des formes statiques, mais sculpter des mouvements. Et là, on a quelque chose à inventer. Qu'est-ce que c'est sculpter un mouvement ? Qu'est-ce que c'est une sculpture animée, en quelque sorte ? Et puis, également, bien sûr, ce média numérique nous permet de nous affranchir de beaucoup de contraintes. On n'a plus de problème de l'échelle du support, de la taille de nos doigts, de la taille des outils, puisqu'en zoomant, finalement, c'est comme si nous-mêmes, on se rendait infiniment petit par rapport à la sculpture qu'on est en train de créer. Ensuite, on va pouvoir faire un do-ri-do pour les informaticiens, défaire-refaire. Donc, on va pouvoir revenir en arrière si on s'est trompé. On va pouvoir, s'il y a des parties similaires, les copier-coller, les dupliquer. Et puis, du coup, on n'aura pas besoin de refaire des choses répétitives. Et donc, bien sûr, on se pose la question quand on travaille dans mon domaine, est-ce qu'on peut, avec ce média numérique, faire mieux qu'avec un papier et un crayon ? Parce qu'encore aujourd'hui, si vous imaginez cette forme 3D, si vous voulez me la montrer, le plus pratique, c'est de me la dessiner encore aujourd'hui. Pour l'instant, vous n'avez pas cet outil. Alors, on pourrait se dire que mon domaine, qui est le domaine de l'informatique graphique, justement, son but est celui-là, de faire de la création numérique en 3D. Alors, qu'est-ce que c'est que l'informatique graphique ? C'est le contraire de l'imagerie. C'est pour ça que ça m'énerve un peu quand on me dit que je fais de l'imagerie. En fait, c'est le contraire aussi du traitement d'images. En fait, on part de modèles mathématiques et on produit des images en sortie. Donc, c'est le contraire de l'imagerie ou du traitement d'images qui prennent des photos ou des images scanners ou des différentes photos du monde réel et qui en produisent des modèles. Nous, on fait le contraire. On va partir de modèles mathématiques qui modélisent, par exemple, ces montagnes, par exemple, avec des modèles fractales pour ceux qui connaissent ou qui modélisent cet océan. Et on va en sortie et essayer d'en calculer une image qu'on appelle une image de synthèse. C'est une sorte de photographie qu'aurait pris une caméra imaginaire de ce monde virtuel. Et donc, pour pouvoir calculer ces images de synthèse, on utilise trois étapes. Première étape, modélisation géométrique. Donc, c'est l'étape de définir la géométrie de ces objets qu'on veut représenter, de ces objets imaginaires. Deuxième étape, c'est l'animation, c'est-à-dire décrire leurs mouvements au cours du temps. Et troisième étape, c'est ce qu'on appelle le rendu. C'est ça qui va convertir cette géométrie tridimensionnelle en une image. Donc là, vous avez un petit schéma ici où on voit un œil, c'est la caméra en fait, qui est en train de prendre une image. L'image, c'est un tableau, c'est une grille de ce qu'on a de petits éléments qu'on appelle des pixels. Ces petits éléments, on peut les allumer de différentes couleurs, rouge, vert, bleu, qu'on superpose. Et puis du coup, ça va nous permettre de calculer une image de synthèse comme celle que vous voyez là. Et donc cette image de synthèse, en fait, elle va utiliser des lois de la physique, des lois de l'optique, des lois de la géométrie projective pour calculer la manière dont ce monde virtuel se projette sur l'image qu'on veut afficher, sur l'image de synthèse. Alors de nos jours, vous connaissez peut-être, là c'est un jeu de la société Crytek en Allemagne, ça c'est des mondes virtuels, donc ça c'est un monde virtuel qui est rendu sous forme d'une image de synthèse réaliste, qui est finalement tellement réaliste que le grand public peut très bien ne pas savoir si c'est une photo d'un monde réel ou si c'est une image de synthèse. Donc vous voyez que le progrès dans ma discipline a été énorme en termes de réalisme. Par contre ici, autant on sait faire un rendu vraiment, on s'y tromperait, avec les effets de brouillard, etc., des effets de fumée, de l'animation, par contre là, vous avez des centaines de millions de petits éléments triangulaires dans ce monde virtuel, donc en fait, tout est représenté par des polygones, des petites facettes qu'on a ensuite projetées pour calculer l'image. Et la question, c'est vraiment comment on va créer ces contenus ? Comment un humain, finalement, maintenant qu'on a des grandes puissances de calcul dans les ordinateurs, qu'on sait calculer ses rendus automatiquement, comment un artiste, un humain, va nous créer tous ces contenus ? Alors, on pourrait se dire qu'on va essayer d'automatiser la création de ces mondes virtuels et de ces énormes scènes. Et pour ça, on a deux méthodes pour automatiser la création. c'est d'essayer de reconstruire quelque chose qui était réel au départ et puis de faire de la génération procédurale. Alors, reconstruire du réel, c'est par exemple capturer le mouvement ici de ce danseur. On va le capturer avec un système multicaméra et le reconstruire en 3D. Ou bien, à partir de scans, on va scanner un bâtiment et on va essayer de structurer ce qu'on a scanné. Mais si on reconstruit comme ça le réel, bien sûr, ça va être très difficile de passer à l'échelle. Imaginez le monde virtuel que j'ai montré tout à l'heure. On ne va pas aller scanner chaque feuille d'arbre ou chaque brin d'herbe. Ça serait beaucoup trop long. Et puis, comment on va créer quelque chose de nouveau ? Si vous pensez à un film comme Avatar avec des animaux imaginaires, avec des êtres imaginaires et puis aussi des plantes imaginaires, bien sûr, ça n'existe pas dans le monde réel. On serait très limité si on était limité à la reconstruction de choses qui existent. Alors, une autre solution, c'est la génération procédurale. Qu'est-ce que c'est que cette génération procédurale ? Ici, ce que vous voyez sur l'image ici, c'est en fait la génération automatique d'un village, ici d'un village au bord de la mer, qui vient se placer sur un terrain accidenté. Et là, tout a été généré à partir de règles. C'est-à-dire la position des maisons, la création de routes, la création de jardins, la création de bosquets, etc. Tout a été généré par un algorithme informatique qui a placé une maison, placé une route selon différentes règles. Par exemple, les églises veulent se mettre sur un promontoire pour être vues par la plupart des gens. Les châteaux se mettent dans un endroit protégé. Dans une période de guerre, les maisons se mettent autour de la forteresse. Il y a des tas de règles qui ont été données. Et petit à petit, on a calculé la construction de ce village. Maintenant, est-ce qu'on peut tout exprimer par des règles ? Et puis maintenant, si ce village nous plaisait, mais qu'on se disait qu'on aimerait quand même un petit peu plus de maisons de pêcheurs au bord de la mer, il va falloir changer les paramètres de toutes nos règles et refaire cette génération depuis le départ. et on va peut-être perdre des parties qu'on aimait et on va devoir tout recalculer chaque fois qu'on veut changer quelque chose. Donc, le contrôle est complètement indirect. Alors, du fait de ce contrôle indirect, finalement, les artistes infographistes qui créent les contenus, disons, ils vont créer 99% de tous les contenus 3D que vous voyez, que ce soit dans les films, dans les jeux, dans les simulateurs, dans les publicités, tout est créé en fait à la main par des artistes infographistes, quasiment tout. Et pour recréer ces contenus, ils vont utiliser des logiciels de modélisation que j'appellerais standards, comme par exemple 3DS Max, Maya, Blender, donc ces logiciels, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en fait, ils mettent des années à être vraiment maîtrisés. Ils ont des interfaces, vous voyez un peu l'interface là en bas à droite qui est extrêmement complexe et c'est tellement long à les maîtriser qu'on ne va pas créer directement dessus. Un artiste qui fait de la création 3D, typiquement, il va commencer à faire un croquis avec un papier et un crayon, il va faire un croquis de trois quarts, puis quand il est content de son design, il fait un croquis de face et de profil et seulement quand il a vraiment inventé son objet numérique, alors il va utiliser le logiciel et il va en quelque sorte le recopier dans le logiciel de modélisation 3D. Un logiciel qui est tellement complexe que si on voulait allonger le nez de ce personnage, on devrait se dire mais voyons en quelle représentation mathématique il faut que je le convertisse, quel menu, quel sous-menu, je vais trouver mon outil, etc. Si bien qu'en fait, Rob Cook, qui est le directeur scientifique de la société Pixar, qui fait tous ses beaux films d'animation 3D, a dit en 2008 que le grand défi maintenant, donc en informatique graphique, c'est de rendre les outils aussi invisibles aux artistes qu'on a réussi à rendre les effets spéciaux invisibles au grand public. Quand je parle d'effets spéciaux invisibles, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez, j'avais pris l'exemple d'Avatar, continuons à prendre l'exemple du film Avatar, quand vous êtes au cinéma, vous êtes plongé dans ce film, au bout d'un moment, on est complètement dans le prix par l'histoire, on ne se rend plus du tout compte de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est virtuel, tout ça est mélangé et en fait, on est dans l'histoire. Et ce qu'on aimerait, c'est que les artistes soient dans leur création, qu'eux aussi soient en train de créer des formes par le geste, de manière fluide, sans être là à se demander mais finalement, quel est mon support, quel est mon outil, qu'est-ce que je prends comme outil ? Ils doivent être complètement immergés dans leur création. Alors en fait, ce que je vais vous présenter dans cet exposé, c'est en fait une révolution récente de la création numérique 3D à laquelle j'ai participé et que moi j'appelle la modélisation expressive. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Permettre la création 3D par geste, mettre des connaissances dans les modèles pour pouvoir vraiment permettre, rendre cette création la plus intuitive possible et ensuite, je vous entends dans une troisième partie, je vais vous expliquer comment ces gestes créatifs qui vont nous permettre de faire du design d'objets tridimensionnels, on va pouvoir les étendre pour faire aussi de la synthèse de mondes virtuels animés puisque je vous ai dit finalement, c'est la première fois qu'on a ces supports pour créer aussi des mouvements. Alors en fait, dès qu'on a inventé le graphique 3D et puis un tout petit peu plus tard la réalité virtuelle, on s'est dit mais voilà, ce qu'on fait dans le monde réel, dans le monde physique, peindre et sculpter, il faut qu'on essaye de le mettre dans le monde virtuel. Ce que vous voyez à gauche, bon ça ne bouge pas, c'est quelqu'un qui est immergé dans une cave. Une cave, c'est en fait un système de réalité virtuelle où l'utilisateur a des lunettes, il voit tout en 3D et en fait, il est immergé dans son monde tridimensionnel et quand on a fait de la peinture en 3D, on a pensé que l'utilisateur avec sa main, il allait déposer de la peinture comme ça dans la cave en 3D et que ça allait lui créer la géométrie des objets de son monde virtuel. Ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que c'est extrêmement fatigant qu'en faisant ces gestes comme ça en 3D, on n'est pas du tout précis, que si un artiste veut sculpter 3 heures, 4 heures, 5 heures, il va être complètement crevé en le faisant de cette manière. Donc on a abandonné. Dans mon équipe de recherche, on a mis au point un système d'argile virtuelle qu'on va pouvoir en fait sculpter, c'est une argile virtuelle temps réelle qui est extrêmement réaliste. Donc c'est ce qu'on appelle les modèles physiques dans mon domaine de recherche, donc des modèles qui s'inspirent des lois de la physique pour pouvoir faire cette pâte à modeler qu'on peut pousser, tirer, on peut faire des trous dedans, etc. Donc c'est une simulation physique de cette pâte à modeler. Et puis vous voyez qu'il y a un dispositif, l'utilisateur, il a mis sa main sur un dispositif qui est comme une sorte de souris augmentée, il a mis ses doigts dans des petits orifices et quand en fait il appuie avec ses doigts, ça va plier ou ouvrir les mains les doigts de la main virtuelle. Vous voyez bien ici les petits orifices, en fait il y a des capteurs de pression et quand on appuie sur le capteur de pression, ça va fermer le doigt correspondant de la main virtuelle et cette main virtuelle, elle va en temps réel venir sculpter cette argile. Donc ça c'est si on essaye de reproduire, des analogies avec ce qui se passe dans le monde réel, soit on dépose de la peinture, soit on vient interagir avec une pâte à modeler. Mais en réfléchissant plus, on s'est dit mais finalement pour un utilisateur, même avec une vraie boule de pâte à modeler, si je vous donne une boule de pâte à modeler et je vous dis sculptez-moi un chat, certains vont y arriver et d'autres vont avoir du mal. Alors que si je vous dis dessinez-moi quelque chose, là ça va être beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus facile pour nous de dessiner que de sculpter. Et là je vous montre quelque chose, une invention qu'on a eue dans mon équipe de recherche qui est le fait de pouvoir peindre en 2D pour créer des formes 3D. Regardez ici, ça a l'air magique. Chaque fois qu'on va dessiner quelque chose en 2D, on va venir compléter des formes existantes. C'est comme si on dessinait sur un papier calque qui va être à la profondeur où on va situer notre crayon sur la forme existante. Et donc chaque fois qu'on va continuer à dessiner, ça va nous créer un petit élément 3D qui va venir se mélanger aux formes existantes et on va pouvoir zoomer et rajouter des détails. Donc là c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle en anglais le sketch-based modeling, c'est la création 3D par le dessin. Pour faire cette création 3D par le dessin, on a dû innover au niveau des modèles mathématiques. Comment ça s'est passé ? Déjà on s'est dit, mais voilà, quand quelqu'un va dessiner la zone qui est en jaune ici, comment on va la transformer en élément 3D ? En fait, des chercheurs en sciences de la perception ont montré que quand on voyait une forme, si on ne sait pas a priori quelle forme c'est, on va imaginer qu'elle est la plus symétrique possible. Donc on va imaginer que s'il y a une partie mince, elle sera mince également en 3D et que s'il y a une partie épaisse, elle sera épaisse également en 3D. Donc du coup, quand on voit cette forme bidimensionnelle, c'est comme si on mettait dedans un petit squelette en fil de fer que vous voyez sur l'image du milieu. Imaginez maintenant que vous enrobez ce squelette de pâte à modeler qui a la même épaisseur partout le long du squelette, c'est exactement ça ce qu'on veut. Ça va donc être fin là où c'était fin en 2D et épais là où c'était épais en 2D. Donc on voudrait faire ça, faire de la symétrie autour d'un squelette. Deuxièmement, on aimerait pouvoir ajouter progressivement des détails. Là, vous voyez ici un nez qui est rajouté sur cette petite étoile ici. Et donc vous voyez, l'utilisateur a peint le nez. Ça va lui créer une forme 3D, ça va le positionner. On voudrait que ce nez puisse se mélanger à la forme existante de manière lisse, de manière la plus lisse possible. Donc en fait déjà, quand on dessine selon un autre point de vue, on veut que la profondeur de là où on place l'élément 3D soit donnée par la position en profondeur de la surface support. Et puis on veut qu'il y ait ce mélange. Donc finalement, on a besoin de modèles mathématiques, ces modèles qui représentent la géométrie des surfaces, qui nous permettent de créer des volumes à partir des squelettes, premièrement, et deuxièmement, de mélanger ces volumes entre eux. Et donc nous, on a travaillé sur une représentation qu'on appelle les surfaces implicites. Alors juste, j'ai mis quelques petits détails pour vous montrer qu'il y a un petit peu de maths en plus d'avoir de l'algorithmique dans ce que je fais. Il y a aussi un peu des maths cachées. Qu'est-ce que c'est ces surfaces implicites ? Ce sont des surfaces qui sont caractérisées par une fonction. C'est l'ensemble de tous les points dans l'espace qui vérifie une certaine équation. Par exemple, l'ensemble des points. Imaginez que vous ayez par exemple un point qui envoie une lumière autour de vous. Et vous vous dites que je vais prendre la surface et l'ensemble des points qui reçoivent la même quantité de lumière parce que la lumière décroît avec la distance. Donc ça, c'est une isosurface, la surface qui reçoit la même quantité de lumière autour d'un squelette. Eh bien, on va faire ça. On va avoir des squelettes qui sont des points des segments que vous voyez là en noir, qui vont envoyer autour d'eux une fonction décroissante de la distance que je vais appeler fonction potentielle. On va additionner ces fonctions potentielles et ça va mélanger les influences de ces squelettes. Et donc, c'est vraiment, on modélise vraiment en enrobant les squelettes de matière en utilisant ces représentations implicites. Si on n'y prend pas garde, si on a deux squelettes comme les squelettes en rouge que vous voyez là à gauche qui sont enrobées de matière et qu'on additionne leur contribution, eh bien, ça va faire une bosse au niveau de la jonction. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur la partie un petit peu comme un bras avec une espèce de bosse au niveau de la jonction. Donc, mathématiquement, on va compliquer un peu cette somme. On va la remplacer par une intégrale. Donc, ça va être l'intégrale de toutes les contributions des points du squelette, le long du squelette finalement. Et puis, on a eu des contributions scientifiques importantes ces dernières années pour éviter les mélanges indésirables. Donc, voyez l'exemple sur la lettre A. Si on utilise des surfaces implicites de base pour la lettre A avec un plus, ça va boucher les trous et ça va faire des bosses là où on ne veut pas. Alors que ce qu'on voudrait, c'est la partie qui est à droite, quelque chose qui lisse les formes mais qui en même temps préserve la topologie donnée par le squelette. Et puis, vous voyez les nouvelles surfaces qu'elles lissent qu'on a inventées à droite qui vont permettre de présenter, de préserver vraiment les détails fins. Donc, je ne rentre pas dans les détails mathématiques, mais c'est juste pour vous dire finalement ce qu'on veut faire pour que ça marche, ça implique travailler sur les modèles mathématiques qui sont derrière. Et voilà maintenant une validation de notre travail. Là, on est parti à la fête de la science avec notre modeleur par dessin comme je vous ai montré sur la petite vidéo. On a mis en fait ce modeleur dans la main d'enfants qui étaient des enfants, les uns étaient en CM2 et les autres étaient en 6e, 5e. Chaque enfant avait 15 minutes maximum pour faire son design. Ils ne se sont vraiment pas posés de questions. Il n'y a pas du tout besoin pour l'utilisateur de comprendre les modèles qui sont derrière. Vous voyez, c'est ce que je disais, les outils sont transparents à l'utilisateur. Pour un enfant, c'est tout à fait logique de dessiner quelque chose, tourner autour, redessiner. Ils créent leur forme. Et donc, on était très heureux et surpris de voir qu'ils étaient capables de nous créer la fusée de Tintin et même une poule avec la hache pour la tuer. Alors, je vous ai montré tout à l'heure de la sculpture et puis vous aviez quelque chose qui ressemblait à de la vraie pâte à modeler. Bon, mais comme je vous disais, sculpter de la vraie pâte à modeler, ce n'est pas très facile. Et puis finalement, pourquoi se mettre dans le monde virtuel toutes les contraintes qu'on avait dans le monde physique comme les collisions avec l'outil, etc. Là, je vais vous montrer un type de sculpture qui est en... On va juste garder le concept de sculpture, la métaphore de sculpture. Et maintenant, on est dans des mondes virtuels. On n'est pas obligé de faire comme dans le monde réel. On peut faire beaucoup plus. Et on va voir comment on peut sculpter des formes qui vont porter des détails. Donc, ces détails ici, ça va être des détails de dimension inférieure, des bords de région, des arrêtes vives, des points singuliers. Donc, on a des formes où on a défini, par exemple, à gauche, vous voyez que vous avez un cube. Quand on va vriller ce cube, on va essayer de le sculpter comme une pâte à modeler, mais une pâte à modeler qui serait capable de conserver de manière parfaite les arrêtes vives. de même qu'au milieu, on a des bords de région. On voudrait que cette pâte à modeler, une vraie pâte à modeler, si elle est de différentes couleurs, les couleurs vont se mélanger. On voudrait éviter ce mélange des couleurs. Et à droite, on va s'appuyer sur les bords dessinés de ces régions pour pouvoir faire enfler ou gonfler certaines parties de la forme pour pouvoir mélanger dessin et sculpture. Alors, je vous le montre par l'image plutôt que vous montrer les détails mathématiques et algorithmiques qui sont derrière. Donc, vous voyez qu'ici, on a un outil qui va nous permettre de mélanger dessin et sculpture. On dessine d'abord sur notre forme. Puis maintenant, on va utiliser un outil qui va emporter la matière avec nous. Et en emportant la matière, ça va emporter aussi les dessins qui ont été faits sur la forme. Vous voyez ici, comme on a fait ce geste de sculpture, ça a emporté le dessin. Et maintenant, du coup, puisqu'on peut sculpter cette pâte à modeler qui peut se fusionner par endroits, qui peut changer de ce qu'on appelle de topologie, des morceaux peuvent se fusionner ou se couper. La question, c'est ces lignes dessinées sur la surface. Quel doit être leur comportement quand on fait une déformation ? Là, vous voyez des lignes qui vont maintenir les arrêts de vif. Donc, au fur et à mesure qu'on déforme la surface, les lignes portées sur la surface se déforment. Et ici, on a dit qu'elles n'étaient pas mutables, qu'elles ne pouvaient pas se fusionner entre elles, ces lignes. Donc, on est limité quand on est en train de compresser, on est limité dans l'étendue de la compression. On peut très bien aussi dire au système, il y a plusieurs variants dans l'algorithme, que ces lignes, elles se fusionnent quand elles se rapprochent. Donc là, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, vous voyez ici, là, on dirait presque du matériau des couches géologiques et qu'on a compressé les unes sur les autres. Voilà, donc là, on est vraiment en train d'étendre la notion de sculpture. Voilà une réalisation faite par mon étudiant en thèse, Lucian, qui est un artiste, en plus d'être un étudiant en thèse. Donc, il a fait ces très belles réalisations. Et dans le monde réel, ça aurait été impossible de sculpter ces formes très difficiles qui ont des arrêts très, très vives, en même temps d'avoir des parties lisses. Voilà un exemple donc pour des exemples de gestes pour créer en 3D. C'était ma première partie. Quels sont les gestes pour créer en 3D ? Et ma deuxième partie, je voudrais vous montrer qu'on est pour faire pouvoir avoir ces gestes intuitifs, on est obligé de rajouter des connaissances dans les modèles. Et pour ces connaissances dans les modèles, je vais vous prendre l'exemple des vêtements. Alors, pourquoi les vêtements ? Déjà, les vêtements, c'est quelque chose de très utile dans le monde physique. Elles ne sont déjà pas faciles à créer dans le monde physique. Mais dans le monde virtuel, j'allais dire, c'est encore pire. Dans le monde virtuel, les personnages virtuels, ils ont eux aussi besoin de vêtements, soit pour les films, les jeux, etc. Et qu'est-ce qu'on demande aux artistes infographistes ? On va demander de les créer comme s'ils étaient des couturières ou des tailleurs. C'est-à-dire, on va demander aux artistes infographistes de dessiner les patrons de ces vêtements, ensuite de venir placer les patrons. Donc, ils ont une marionnette, un mannequin 3D qui est dans cette position. Ils vont venir placer les patrons de part et d'autre du corps du mannequin. Puis, ils vont devoir sélectionner les bords des patrons et de dire tel bord est cousu à tel bord. Ensuite, ils vont devoir donner les paramètres d'un système de modélisation physique. Je vous parlais des modèles physiques, paramètres de raideur, paramètres de masse, d'épaisseur, etc. Et on va utiliser de la simulation par modèle physique pour voir le tomber du vêtement sous la gravité. Et seulement alors, l'artiste pourra dire « Oh ben non, cette robe, je voulais qu'elle soit en soie, on dirait qu'elle est en cuir, il faut que je change mes paramètres ou il faut que je change mon patron. » Et il recommence au départ. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et de long à faire, même pour des artistes infographistes chevronnés. Donc, c'est quelque chose où nous, les chercheurs, on peut vraiment apporter quelque chose pour faciliter la création. Et ce qu'on a inventé, c'est deux nouvelles manières de créer des vêtements que je vais vous résumer. Et on va voir comment on a ajouté des connaissances dans les modèles. Première manière pour créer des vêtements à partir de croquis. Après tout, les dessinateurs de mode, ils ne vont pas directement créer les patrons et puis les mettre sur des mannequins dans la vie réelle. Ils vont d'abord dessiner le vêtement tel qu'ils le voudraient. Donc, pourquoi ne pas partir d'un croquis ? Alors, malheureusement, le vidéoprojecteur est très mauvais. Vous ne le voyez pratiquement pas. Mais ici, là, il y a un dessin de la silhouette d'un vêtement et à partir de ce dessin, on va créer le vêtement 3D automatiquement à partir du dessin. Voilà. Et puis à droite, en fait, ce qu'on voit, c'est un copier-coller avancé. On avait un vêtement qui était déjà fait pour le personnage féminin qui est au centre. Et là où il y a les flèches, ça veut dire qu'on a copié-coller ce vêtement sur d'autres personnages et le vêtement, c'est automatiquement adapté à la morphologie. Voilà quelque chose qui n'existe pas dans le monde physique mais qu'on peut inventer dans le monde virtuel. Alors, comment on fait ça ? Vêtement d'après croquis, cette fois-ci, vous voyez mieux le croquis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à l'utilisateur de dessiner la silhouette du vêtement sur une photo du mannequin tridimensionnel. Donc ça, tout le monde peut le faire, même un enfant. On peut très facilement dessiner la silhouette du vêtement qu'on voudrait. Ce qu'on aimerait, c'est à partir de ces silhouettes créer directement la surface qui est en jaune. Alors pour ça, il va bien falloir qu'on mette des connaissances sur qu'est-ce qu'on voudrait comme surface. Au début, on a commencé notre travail, c'était en 2004, il y a longtemps, en mettant des connaissances très très simples. On s'est dit, mais voilà, si un t-shirt est moulant en vue de face, forcément, vu de profil, au niveau du ventre, il doit également être moulant. Donc du coup, il suffit de propager la distance, finalement, au corps du personnage, de la propager. C'est comme si on sculptait dans un champ de distance. On prend le mannequin 3D, dans une grille de l'espace, on calcule toutes les distances au point le plus proche. C'est un algorithme qui calcule toutes les distances au point le plus proche du corps du personnage. Et puis, ce qu'on fait sinon, c'est qu'on prend le dessin, on regarde à chaque niveau horizontal, à quelle distance, si le vêtement est moulant ou pas moulant. Et on va propager, on va dire au milieu, il a les mêmes caractéristiques. Et donc, par exemple, le pantalon en bas qui n'est pas moulant, devant et derrière, il ne sera pas moulant non plus, par exemple. Et on va sculpter cette surface dans le champ de distance. Une fois qu'on fait ça, donc en quelques instants, on peut avoir un vêtement, mais vous allez me dire, ce pantalon jaune, il n'est pas du tout réaliste, on dirait quelque chose en plastique ou en caoutchouc, on ne dirait pas quelque chose en tissu. Et ça, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis assez de connaissances, donc du coup, ça ne nous a pas créé des plis. Les vêtements, ils forment des plis. Alors, ce qu'on voit là en vert, la petite fille qui porte un pyjama, on a un peu amélioré notre système, malheureusement au milieu ça ne s'affiche pas bien, mais on a permis à un artiste de dessiner les silhouettes de plis, de dessiner en fait des courbes de plis et puis ça a permis de rajouter des plis. Mais si l'artiste ne sait pas le faire, du coup, ce ne sera pas réaliste. Savoir sculpter des drapés, les artistes apprenaient ça dans la Grèce et la Rome antique, mais maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc maintenant, si on veut que notre système soit utilisable par des gens dans la vie de tous les jours, il va falloir rajouter encore plus de connaissances et on va rajouter le fait qu'un vêtement, c'est une surface développable. Qu'est-ce que c'est une surface développable dans un plan ? Un vêtement, vous savez, c'est fait de bouts de tissu qui sont plans et ces bouts de tissu, on les a pris, on leur a donné une autre forme très dimensionnelle. Mais en faisant ça, on a conservé l'isométrie au plan, donc ça veut dire en langage de tous les jours que si je prends deux points sur mon vêtement, en fait, quelle que soit la position de mon vêtement, ces deux points le long de la surface du vêtement ont toujours la même distance entre eux que ce qu'ils avaient quand ils étaient dans un plan. Et c'est pour ça que le vêtement, il forme des plis. Si j'essaye de rapprocher mes deux points, mon vêtement, il n'est pas en train de se contracter. Au contraire, il forme des plis justement pour que ces distances restent toujours les mêmes que ce qu'il y avait à plat. D'accord ? C'est assez facile à comprendre pour tout le monde, je pense. Voilà. Et donc, du coup, en mettant la caractérisation mathématique des surfaces développables à l'intérieur du système, du coup, on va pouvoir faire une surface développable et les plis vont pouvoir être calculés automatiquement. Là, vous voyez dans la suite des dessins qui sont en bas, le dessin de la silhouette de ce vêtement en rouge, le vêtement pas développable qui était un peu plastique en rouge vif ici, puis en orange, il est approximé par une surface développable qui a ses caractéristiques d'isométrie mais qui n'est pas très réaliste parce qu'elle est tendue. Ensuite, quand on rajoute les plis, on se rapproche du vêtement réel qu'on peut coudre avec les mêmes patrons. Parce que quand on a la surface qui est développable orange, on peut très bien prendre les morceaux, les étaler dans un plan et on dispose des patrons qui nous permettent de coudre le vêtement dans le monde physique. Pour valider, on peut s'amuser à coudre le vêtement pour voir si notre simulation est correcte. Et voilà nos tout derniers travaux sur ce genre de sujet. Ici, on a travaillé avec des designers et en fait, c'est vraiment les designers d'objets en cuir. Les objets en cuir, c'est des objets qui sont vraiment incompressibles, inextensibles, assez rigides et souvent, les plis font partie du design. Ici, le designer va donner en entrée la vue de ses bottes, vue de face et vue de profil. En ayant dessiné non seulement les coutures mais aussi en vert, il donne les silhouettes des plis. Et ça, c'est les méthodes habituelles des designers. On a travaillé avec l'entreprise Vuitton, donc c'est des designers de chez Vuitton qui ont travaillé avec nous sur ce genre de choses. Ensuite, la grande difficulté mathématique, c'est que puisque cette surface est plissée au départ, la silhouette qu'on voit sur la surface, elle n'est plus dans un plan, contrairement au vêtement que je vous ai montré tout à l'heure. La silhouette n'est pas plane, donc il va falloir trouver en 3D où sont les points de cette silhouette en même temps qu'on trouve la forme 3D. Et on a mis au point un algorithme pour le faire où on commence par prendre les deux dessins, on les projette et donc on va avoir le volume qui ressemble à une sorte de cube en bas. On va projeter, on va lisser un petit peu ce volume, on va projeter dessus les lignes de couture et puis les lignes de silhouette de pli. On arrive à quelque chose d'un petit peu plus lisse et ensuite, on va itérer, là où il y a des pointillés, on va itérer une résolution mathématique où on optimise à chaque instant la développabilité de la surface et en même temps, on va essayer d'identifier quelles sont les arêtes de la triangulation à tirer vers les bords qu'on voit selon le dessin pour que le bord épouse la forme des croquis qu'on a fait au départ. Après avoir fait ça, après ce calcul, on a la surface 3D. Si maintenant, je déplie les morceaux de la surface 3D, on trouve les patrons qui permettent de coudre la botte. Le degré de développabilité a été affiché en vert et là où c'est rouge, le petit point rouge, c'est que ce n'est pas développable. Mais là, on était très contents de ce résultat puisque ce n'est pas développable au bout de la botte. Vous savez que quand on fait des vraies chaussures ou des bottes en cuir, on étire le cuir à cet endroit-là donc il n'est pas développable et c'est bien normal au bout de la botte. Et ensuite, si on utilise ces patrons pour coudre une vraie botte, notre validation, c'est d'imprimer la semelle par impression 3D, de coudre ensuite à l'aide des patrons la vraie botte et donc du coup, on peut valider encore en ayant produit un vrai prototype physique. Alors, je vous parlais d'une deuxième manière pour créer des vêtements. Créer des vêtements, ça prend du temps. Là, vous voyez dans le film, un très vieux film, la mélodie du bonheur, tous ces enfants qui sont habillés de la même manière. Qu'est-ce que c'est pour nous, les humains, le fait que ces enfants portent les mêmes vêtements ? Pour un ordinateur, ce n'est pas les mêmes parce que ni leurs patrons sont les mêmes ni leurs formes 3D sont les mêmes. Pourtant, nous, on a l'impression que ces enfants sont tous habillés de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ce qu'on voulait faire nous, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre un vêtement sur un personnage virtuel et de le coller sur un autre personnage virtuel et que le vêtement s'adapte automatiquement à sa morphologie et qu'on ait l'impression que c'est le même vêtement. Bien sûr, les films d'animation 3D, souvent, ils ont éludé ce problème. Pourquoi vous pensez que dans Star Wars, il y a des armées de clones ? Parce que c'est beaucoup plus facile d'habiller des clones que d'habiller des armées où les personnages auraient tous des morphologies différentes. Il faudrait à la main créer les vêtements différents pour chaque morphologie, tout simplement. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'automatiquement, on puisse faire ce copier-coller intelligent qui adapte le vêtement. Et pour ça, il faut comprendre comment fait une couturière quand elle met à l'échelle un vêtement sur un autre personnage. Alors, elle va tenir compte des proportions. C'est-à-dire que si une manche arrive à telle ou telle partie du bras du personnage sur un personnage, il faut que la manche arrive à la même proportion sur les autres personnages. Pareil pour la longueur des jupes, etc. Ensuite, les parties moulantes doivent être préservées, doivent rester moulantes. Et enfin, pour les parties qui sont loin du corps, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, pour qu'on ait l'impression que c'est le même vêtement, il faut que l'angle vis-à-vis du monde, dans le repère du monde, il faut que l'angle que forme le vêtement comme l'angle d'inclinaison d'une jupe soit à peu près la même pour tous ces vêtements. Et donc, on a exprimé ça mathématiquement, on l'a converti en algorithme. Je vous donne une petite idée de l'algorithme. Là, dans cet exemple, on veut transférer ce vêtement qui est sur une mannequin qui est un modèle de femme qui n'est pas enceinte sur un modèle de femme enceinte. Comment on fait ? Première étape, on va faire une mise à l'échelle, une simple mise à l'échelle. Voilà ce que ça fait. Là, on a simplement copié le vêtement en conservant les proportions. Et vous voyez que ce n'est plus du tout une surface développable, que c'est beaucoup trop moulant au niveau du ventre. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de réaliste, mais c'est la première étape en rose. Ensuite, on voudrait restaurer l'orientation des surfaces. En restaurant l'orientation des surfaces, on va aussi rétablir la développabilité des surfaces. On va restaurer les angles, regardez. Et tout en restaurant les angles, on a évité les collisions. Maintenant, ici, on a finalement la robe sur la femme enceinte qui est la plus proche géométriquement de la robe initiale sur le mannequin qui n'était pas enceinte. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que maintenant qu'on a ce modèle 3D, on va pouvoir calculer les patrons et coudre cette robe dans le monde réel, dans le monde physique. Donc, c'est quelque chose qui peut nous servir pour les personnages virtuels, qui pourrait aussi très bien nous servir. Pour nous, les couturiers amateurs, on met nos proportions sur le web et ça nous donne le patron à notre taille, nous permettant de nous coudre un vêtement. Voilà. Et donc, ça fait des choses encore qu'on a validées en transférant, par exemple, la robe jaune d'un mannequin à une poupée et en cousant la robe pour la poupée ou en transférant du modèle de mère au modèle de fille des vêtements et des empilements de vêtements. Autre exemple où on utilise des connaissances a priori, c'est le transfert d'anatomie. Donc là, je fais un clin d'œil à ceux qui font de la médecine qui sont dans la salle. Transfert d'anatomie, finalement, transfert de vêtements, on avait utilisé le corps du personnage et on avait transféré des choses qui étaient à l'extérieur. Maintenant, on a besoin aussi d'anatomie à l'intérieur des personnages virtuels. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous voulez faire des beaux films d'animation 3D, déjà, vous avez besoin de voir les muscles qui jouent sous la peau. Donc, vous avez besoin de créer l'anatomie des personnages virtuels. Si vous voulez faire des simulateurs de chirurgie pour entraîner les chirurgiens, vous avez besoin aussi d'anatomie de différentes pour différents patients. Je vais vous montrer des choses sur des personnages virtuels qui sont très exagérés pour vous montrer que la méthode marche même dans des cas exagérés, mais elle peut très bien servir pour avoir une variété de patients, comme je vous disais, pour les simulateurs chirurgicaux ou anatomiques ou pour l'enseignement de la médecine. Ce qu'on voudrait, c'est finalement prendre l'anatomie complète d'un être humain et la transférer à des personnages pour lesquels on n'a que le contour de la peau. Pourquoi on est obligé de faire ça ? Parce que tout d'abord, on peut scanner un véritable humain, donc on peut connaître l'anatomie d'un humain réel. Par contre, bien sûr, on ne connaît pas l'anatomie d'un loup-garou ou d'autres personnages. Donc, on voudrait mettre en place cette chaîne de traitement et toute la question, c'est quelles connaissances anatomiques on va mettre dans nos modèles ? Donc là, on a travaillé avec un professeur d'anatomie qui s'appelle Olivier Palombie qui fait partie de mon équipe de recherche. On est tombé finalement à essayer de prendre des connaissances anatomiques très simples. Donc, on a pris quelques règles simples. Les os doivent rester droits et symétriques. La masse musculaire doit être proportionnelle finalement au volume de graisse mais ne doit pas être proportionnelle. Par contre, les os ne doivent pas être proportionnels au volume de graisse, bien sûr. Donc, des règles très simples. Les points d'attache des muscles sur les os doivent toujours avoir les mêmes proportions par rapport au corps du personnage. Et on a mis en place un algorithme qui est le suivant. Donc, on va prendre comme entrée d'une part un modèle anatomique entre guillemets idéal. C'est le modèle que vous voyez en haut à droite. C'est un modèle qui est disponible sur Internet. Voilà. Ensuite, un personnage cible. Donc ici, le personnage cible c'est Homer Simpson. Alors, sur ce personnage cible, il va falloir d'abord éroder sa graisse. Justement, à cause de mon histoire du fait que les os ne doivent pas être proportionnels au volume de graisse. Si on transférait directement les os qui sont en haut dans le corps d'Homer Simpson, ça ferait qu'au niveau du ventre, les os seraient beaucoup plus larges. Or, nous, on ne veut pas que les os soient plus larges. Donc, on a d'abord fait une opération où on a érodé la graisse, essayé de représenter comment il serait avec moins de graisse et ensuite, on va transférer les os. Puis ensuite, on va remettre la graisse et transférer les muscles qui eux sont proportionnels à la graisse et les autres organes à l'intérieur du corps. Donc, je vous montre en image ce que ça donne. Donc, voilà avec des personnages vraiment que vous reconnaîtrez et qui sont très exagérés. Ici, un homme se transforme en loup-garou et on a pu comparer l'anatomie du loup-garou avec l'anatomie d'un chien et les comparaisons étaient très intéressantes. Voilà le genre de petits films. Quand on présente des articles scientifiques dans des conférences dans mon domaine, on va faire des petits films d'animation 3D qui vont illustrer nos travaux et à la fois être jolis à regarder et j'aime particulièrement bien cette dernière séquence. Vous voyez, on a redonné vie au David de Michel-Ange. Voilà, j'en arrive à la troisième partie de mon exposé. Donc, on a vu qu'on avait des gestes de création, qu'on mettait de la connaissance dans les modèles et troisièmement, comment on va pouvoir étendre ça à des mondes virtuels qui sont des mondes virtuels qui sont en mouvement, qui sont immenses et qui sont en mouvement. Comment on va pouvoir faire ça ? Alors, quand on veut créer un monde virtuel, il va falloir qu'on gère la complexité des formes, des mouvements et c'est une complexité qui peut être une complexité aussi en nombre d'éléments. Par exemple, le nombre de cheveux de cette chevelure, la forme est compliquée aussi et ils sont en collision les uns avec les autres. On a 100 000 cheveux dans notre chevelure. Eh bien, c'est N au carré quand vous comptez toutes les collisions possibles entre ces cheveux. Alors, bien sûr, on peut se dire que de tout temps, finalement, la science, les scientifiques d'autres disciplines ont étudié ces phénomènes naturels qui permettent de créer des mondes virtuels. On pourrait se dire très naïvement qu'il suffit de faire des algorithmes, d'implémenter leurs modèles, de les simuler et puis voilà, on aura notre monde virtuel. Mais ça ne marche pas aussi bien que ça. D'abord, ils ne travaillent pas forcément à l'échelle qu'il nous faut pour nous créer des mondes virtuels et nous, on a besoin de choses beaucoup plus rapides, beaucoup plus interactives pour qu'on puisse les créer et les faire bouger. Par exemple, voyez ces nuages qui ont été créés par un membre de mon équipe qui travaille maintenant chez Weta Digital en Nouvelle-Zélande. Donc, cet étudiant en thèse de l'équipe qui a fait ces nuages, ils pouvaient se servir effectivement de modèles venant de la théorie de la simulation de fluides ou bien des modèles venant de la météo, mais ni les fluides, ni les physiciens des fluides, ni la météo ne permettaient d'avoir des nuages à l'échelle où nous, on les voit se créer, se déformer dans le ciel d'un monde virtuel. Donc, on a vraiment besoin de contribuer et c'est ça qui rend notre domaine très intéressant. Donc, on a des besoins spécifiques qui sont le réalisme visuel, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un qui regarde ces images s'y sente plongée, il ne faut pas forcément que ce soit exactement les mêmes mesures qu'on aurait comme dans un simulateur. Il faut de l'efficacité en temps de calcul et il faut un contrôle intuitif de ces contenus. Alors, là, pour vous expliquer un petit peu la méthodologie pour gérer ces mondes virtuels, je reviens en arrière et je vous montre le tout premier modèle de coulée de lave qu'on a fait dans mon équipe pour vous montrer comment on va tricher pour avoir quelque chose de calculable en des temps acceptables avec du contrôle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a inventé les modèles à couche, c'est-à-dire qu'on va décomposer le phénomène à modéliser en un ensemble de sous-phénomènes dont l'interaction va ressembler à ce qu'on veut. Par exemple, pour la lave qui va couler sur un volcan, on va se dire qu'il nous faut quelque chose qui nous calcule la trajectoire globale de cette coulée de lave en collision avec le volcan, les aspérités, etc. Donc là, on a un système de particules qui fait ça. Deuxièmement, il nous faut une surface qui habille cette coulée de lave et que cette surface puisse se couper en morceaux. Si par hasard il y a un éperon rocheux et que la lave se sépare en deux, il faut que la surface se coupe en deux morceaux. Donc il nous faut une surface très flexible. C'est la surface rouge toute lisse que vous voyez là qui est encore une surface implicite. Je vous ai expliqué ce qu'est une surface implicite. Là, c'est les petites particules de la coulée de lave qui jouent le rôle de squelettes et qui mélangent leur potentiel et ça crée cette surface implicite qui peut se couper en morceaux. Et enfin, dernier phénomène, il nous faut cette croûte à la surface de la coulée de lave. Une croûte qui va changer d'aspect visuel en fonction de la température de la lave. Dans notre simulation de particules, on a mis finalement la simulation de la température et au fur et à mesure que la croûte refroidit, ça va être de plus en plus rouge et de plus en plus foncée et de plus en plus granuleux. Donc là, c'est une méthode qui utilise des textures animées qui nous permet ici de représenter la surface de cette coulée de lave. Donc vous voyez que comme ça, en combinant différents modèles, on réussit à créer le phénomène qu'on voudrait créer. Voilà un autre exemple. Donc ça, c'est aussi un exemple qui est un peu ancien. C'était pour une boîte de jeux vidéo. Autant que dans les jeux vidéo, au départ, il n'y avait que des salles vides, des environnements très manufacturés. On passait dans un château, on ramassait des objets, etc. Et les jeux vidéo, dans les années 2000, ont voulu avoir des scènes d'extérieur que leurs personnages de jeux vidéo puissent aller marcher dans des prairies, par exemple, et voir leurs traces sur la prairie avec les herbes écrasées. Et donc, on nous a demandé, dans mon équipe de recherche, de faire des prairies qui bougent en temps réel. Alors, chaque brin d'herbe n'a pas un mouvement très compliqué. Il est agité par le vent, il se balance d'avant en arrière et puis reprend sa place. Mais par contre, il y a des centaines de milliers de brins d'herbe, si bien qu'au fond de l'image, on ne pourrait même pas les afficher tous parce qu'il y aurait trop de brins d'herbe pour un seul pixel. Et donc là, on a mis en place un modèle à couche, à nouveau, mais un modèle en trompe-l'œil, un peu comme des décors de théâtre, si vous voulez. Ce qu'on fait, c'est que devant nous, on va utiliser des brins d'herbe tridimensionnels. Donc, tout près de l'écran, on aura des brins d'herbe 3D. Ensuite, un peu plus loin, on a des brins d'herbe qui sont des textures, c'est-à-dire des images qui sont peintes sur des vitres transparentes. Mais ces vitres transparentes peuvent se balancer d'avant en arrière, etc. Donc, ça va bouger aussi, donc on ne verra pas que c'est uniquement des images peintes. Et complètement au fond, c'est des images qui sont complètement statiques. Quand la caméra, maintenant, va bouger, comme on le montre au centre, en fait, les brins d'herbe en 2D vont se transformer en brins d'herbe 3D, si bien que quand on s'approche d'un endroit, on voit quelque chose de toujours aussi complexe. Donc, c'est comme des décors en trompe-l'œil, mais qui se transforment les uns dans les autres pour que près de l'utilisateur, on voit toujours la complexité qu'on attend. Donc, voilà comment, dans les années 2000, on a géré ces problèmes de complexité des mondes virtuels. Et puis, plus tard, en 2006, on a travaillé sur pouvoir simuler des chevelures. Là, c'était une collaboration avec L'Oréal et on a inventé le premier modèle qui nous permet de voir côte à côte une vraie personne et puis une chevelure simulée. Et là, on peut vraiment voir que de manière perceptuelle, notre chevelure virtuelle, elle est vraiment réaliste. Alors, comment ça marche ? En fait, on a inventé un modèle mathématique qui est en haut, en bas à gauche à l'aide d'un chercheur en mécanique. Ce modèle s'appelle la super-hélice. C'est un modèle de tige inextensible. C'est une tige qui est par morceaux d'hélice et qui ne peut jamais changer de longueur. Donc, du coup, on peut la simuler de manière robuste. Et puis, vous voyez, ensuite, on a traité les collisions entre les mèches de cheveux, donc au niveau de la mèche. Et ensuite, ces mèches de cheveux, on les a habillées par des cheveux supplémentaires qui sont purement géométriques. En combinant à nouveau ces trois couches, la couche de la super-hélice qui sert de cheveux guide à chaque mèche, autour une mèche qui sert aux collisions et ensuite, des cheveux géométriques individuels dans les mèches, ont réussi à faire des chevelures qui sont réalistes, comme je disais, qui peuvent s'en comparer au réel. Et l'Oréal voulait s'en servir, donc s'en sert, pour prototyper ces produits cosmétiques sur des chevelures virtuelles, sur des simulateurs. Dernier exemple que je donne sur la gestion de la complexité des mondes virtuels, l'exemple des plis de vêtements. Alors, j'espère que vous voyez quand même les petits plis. Regardez bien à droite, les petits plis dans le dos, en particulier du personnage, ça, c'est des plis qu'on ne peut pas du tout normalement obtenir dans une animation de temps réel. Donc, en général, vous avez plutôt des surfaces comme à gauche où le vêtement, en fait, c'est un peu comme s'il était vraiment un vêtement stretch qui peut complètement se compresser. Il ne forme pas tous les petits plis qui rendent la chose réaliste. Alors, pour pouvoir avoir en temps réel un vêtement qui porte des plis, encore une fois, on a ajouté des connaissances, on a fait un modèle à couche. Donc, ce qu'on a fait, un modèle mécanique complètement grossière avec des gros triangles, avec des ressorts assez mous pour que ça puisse se compresser. Donc, un modèle mécanique vraiment très approximatif mais qui nous donne la bonne dynamique pour le balancement du vêtement. Ensuite, on a calculé le champ de compression sur la robe qui est à gauche, en rouge. On calcule finalement, je vous ai parlé de la perte d'isométrie qu'il faut éviter pour les surfaces développables. Les distances doivent rester les mêmes mais là, deux points se sont trop rapprochés. Donc, du coup, il faut qu'on rajoute des plis entre ces deux points. Donc, on a calculé des squelettes de plis et à nouveau, en utilisant ces fameuses surfaces implicites dont je vous ai parlé, on va rajouter des bosses, on va mélanger les surfaces implicites créées par ces squelettes de plis. Ça va nous créer des plis géométriques qui vont avoir la faculté d'être animés et de se mélanger entre eux. Et donc, je vous remontre à la petite animation. Pardon. Si je peux la remettre pour que vous voyez quand même. Donc, vous voyez ces plis, ils glissent à la surface du vêtement, ils peuvent se mélanger entre eux et c'est eux qui rajoutent tous les petits détails qui vont faire que cette robe est réaliste justement par un critère géométrique, par des couches sans du tout rajouter en temps de calcul. Alors, j'en reviens à mon propos. Donc, vous voyez que les mondes virtuels, finalement, on avait déjà trouvé des astuces sur comment gérer leur complexité, comment les animer en étant efficace. Mais ça ne me dit pas comment créer ces contenus. Si je veux créer cette scène avec des arbres et des cascades, comment un utilisateur va créer tous ces éléments ? Et puis, voilà. Comment on va les contrôler ? Et en plus, un utilisateur, même s'il prenait le temps d'aller créer les feuilles de chaque arbre, d'aller créer les rochers de ses rivières, etc., il faudrait qu'il respecte les lois de la biologie, les lois de la physique, les lois de la physique statique, les lois de la dynamique pour le mouvement, les interactions. Donc, même si on avait le temps, ce serait trop compliqué de gérer tout ça. Et pourtant, on veut du contrôle. Et pourtant, si je veux créer cette scène, là, c'est une scène près de Grenoble, ça pourrait être en Corse, mais si je veux que le monde virtuel y ressemble à ça, je devrais pouvoir le contrôler pour qu'il ressemble à ça. Donc, je vais vous montrer encore trois choses. Comment on étend la modélisation expressive ? D'abord, comment on crée des distributions d'éléments ? Comment on va combiner contrôle et aide au réalisme ? Et enfin, comment on étend vraiment aux objets animés ? Alors déjà, quand on a trop de choses à spécifier, comment on fait ? Je ne peux pas créer un à un toutes les feuilles de cet arbre ? Eh bien, une astuce, encore une fois, c'est de s'inspirer de la manière dont les dessinateurs, dont les designers vont créer un arbre. Vous voyez, quand on va créer un arbre, on va commencer par la forme grossière pour bien pouvoir contrôler la forme et ensuite, on va rajouter progressivement des détails. Eh bien, on aimerait que les designers du monde virtuel puissent concevoir leur arbre de la même manière par le dessin 2D en rajoutant progressivement des détails. On voudrait qu'ils puissent contrôler et finalement retrouver l'Olivier tordu qui est dans le jardin de leur grand-père si l'on décidait tordu, mais en même temps, on aimerait que les lois de la biologie soient intégrées là-dedans. Et donc, voilà comment on a fait. On permet à l'utilisateur en un trait de dessiner la silhouette de son arbre et le système, automatiquement, va calculer le tronc de l'arbre et va calculer tous les branchements dont toutes les branches qui vont dans les petits lobes qu'on a dessinés sur la silhouette. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que c'est beaucoup plus rapide pour l'utilisateur de dessiner un seul trait de silhouette que s'il avait dû dessiner toutes les branches et là, ça nous permet d'injecter des lois de la biologie sur l'angle des branches et la forme des branches. Donc déjà, on fait quelque chose de plus réaliste que si on avait créé les branches à la main. Deuxièmement, l'utilisateur va zoomer sur une sous-partie de l'arbre et le système lui calcule automatiquement des lignes de construction, vous voyez là en noir, et l'utilisateur, en zoomant, il va préciser son dessin en dessinant plus en détail ce qu'il voit. Puis, il va continuer à zoomer, etc., jusqu'au niveau de la feuille. Il va dessiner deux ou trois feuilles et quand il va se reculer pour la vue d'ensemble, pendant ce temps, le système va lui calculer les distributions statistiques qu'il y a de petits lobes sur toutes les branches, etc., copier-coller ces distributions statistiques sur les autres branches de l'arbre, si bien qu'en se reculant, on a un arbre en 3D qui va correspondre à notre dessin. Alors, je vous montre tout de suite le système en action. Donc là, vous voyez l'utilisateur qui va progressivement zoomer et qui va venir dessiner, préciser différentes parties de son arbre. Alors, je ne vous ai pas dit, on utilise aussi des règles de la perception parce que bien sûr, quand on dessine un arbre, on ne va pas dessiner les branches qui viennent vers nous ou qui vont vers l'arrière. Donc, en fait, les branches qui sont dessinées, elles vont être aussi à chaque étape dupliquées pour ajouter dans les distributions de branches aussi des branches qui vont vers l'avant et qui vont vers l'arrière et petit à petit, on dessine les branchements. Maintenant, si on prend un rendu un peu plus réaliste, voilà, on a un petit arbre en quelques instants qui correspond au dessin initial de l'utilisateur et qui intègre des lois de la biologie, etc. Et donc, il va être assez réaliste. En bas à droite, vous voyez un eucalyptus, par exemple, qui a été créé de cette manière. Alors, donc là, c'était pour l'exemple particulier des arbres. Plus récemment, on a fait un travail encore plus intéressant sur les distributions qui va nous permettre de peindre les éléments d'un monde virtuel. On s'est dit finalement, pourquoi pas faire l'analogie avec un système de peinture ? Quand on fait un système de peinture, on peut créer des couleurs, mélanger les couleurs et créer quelque chose comme ça. Mais maintenant, à la place d'une couleur, l'utilisateur va donner un petit échantillon de son monde virtuel. Regardez en haut à droite. L'utilisateur, il a placé ici huit arbres, huit sapins dans des zones assez plates. Puis, il a placé des cailloux sur des zones où il y a de la pente et il a placé des touffes d'herbes près des sapins. Ça, c'est des distributions d'éléments qui présentent certaines lois statistiques. Et là, notre système, il y a un algorithme qui va permettre d'apprendre les lois de ces distributions et finalement, de stocker ces distributions comme des couleurs dans la palette de notre monde virtuel. Ensuite, l'utilisateur, il va être muni d'un certain nombre d'outils comme pipettes, pinceaux, faire un dégradé entre deux couleurs. Mais ces couleurs, c'est à nouveau ces distributions d'éléments. Alors, je vous montre par exemple un dégradé entre deux couleurs. entre guillemets couleurs. Ici, l'utilisateur avait deux couleurs, des petites îles avec très peu de sapins et puis une forêt dense sur un terrain. Et vous voyez que ce qui a été créé automatiquement là, ce grand terrain qu'on voit, c'est finalement le gradient, le dégradé entre ces deux couleurs. Donc, ça va nous permettre vraiment de créer. Et ce que vous voyez à gauche, c'est en fait les modèles mathématiques, informatiques qui sont derrière. C'est comment on va stocker les distributions statistiques en utilisant des histogrammes. Je pense que tout le monde connaît les histogrammes. Donc, on utilise des histogrammes et pour ceux qui connaissent, on fait du transport de masse pour aller trouver les intermédiaires entre deux histogrammes qui vont correspondre à l'intermédiaire pour créer toutes ces petites îles que vous voyez ici. Donc, voilà à nouveau le système en action. Donc, ici, l'utilisateur a sélectionné avec la pipette une distribution. Puis maintenant, il la peint avec un pinceau. Et regardez quand on peint cette couleur, quand on est sur une pente, ça ne va ne placer que des pierres, quand on est sur un endroit plat, ça ne va placer que des arbres. Si maintenant, je déplace cette forêt, elle va changer pour s'adapter automatiquement au terrain parce que ce n'est pas les éléments qu'on a appris, c'est la distribution des éléments et comment c'est corrélé à la pente du terrain, comment tout ça est corrélé entre eux. Ici, vous voyez maintenant à nouveau deux couleurs, un pinceau qui est utilisé pour peindre des petites îles. Et puis là, on va faire maintenant un pinceau qui fait un gradient entre ces deux couleurs. Donc, vous voyez, c'est assez différent. Là, on dépose une couleur au centre et une autre couleur au bord du pinceau. Maintenant, on va voir comment on peut étirer un bout de terrain. En fait, quand on étire un bout de terrain, ça va créer de la matière entre guillemets de la même couleur, des mêmes distributions au centre. Donc, l'utilisateur, du coup, il peut étirer ce qu'il est en train de créer. Et là, c'est la généralisation. On voit assez mal, on va le voir mieux sur les résultats. On peut généraliser ça au cas où il y ait des routes, où il y ait des rivières, donc des éléments qui sont aussi linéiques. Ici, vous voyez des exemples de validation de ce monde virtuel qui a été créé. Donc, en quelques gestes, on positionne les éléments dans un très grand monde virtuel. Et ici, vous voyez des lacs qui ont été créés, des routes, des maisons, avec toujours la cohérence des distributions de la manière dont les maisons sont distribuées le long des routes, etc. Alors, ça a répondu à ma première question, c'est comment on fait quand on a des multitudes d'éléments à créer, comment on contrôle quand même ? Maintenant, deuxième question, c'est comment on va combiner contrôle et aide au réalisme. Prenons l'exemple de ce château ici. Eh bien, c'est un modèle architectural. Je sais qu'un château, il y a certaines règles. Je sais que, par exemple, il me faut une tour ronde s'il y a trois murs qui se connectent, il y a une tour ronde à l'endroit de la connexion des trois murs. Je sais qu'il y a des créneaux qui sont bien répartis, etc. Donc, il y a certaines règles pour créer ce château. Et pourtant, ce château, l'utilisateur aimerait bien le sculpter comme s'il sculptait un bloc de pâte à modeler, mais il aimerait que ça reste toujours un château. Alors, comment on fait ? On va exprimer ces règles. En fait, ce château, on peut l'exprimer par ce qu'on appelle une grammaire, une grammaire de type puzzle. Donc, pour ceux qui font de l'informatique, les étudiants en informatique, vous connaissez peut-être les grammaires informatiques, les grammaires avec des règles de génération. Donc, ici, vous voyez que ce château, il peut être décomposé en quatre lettres, A, B, C, D, et on peut avoir en place A par D, c'est-à-dire les tours avec drapeau par des tours sans drapeau, ça reste un château. Et si on rajoute un élément B, ça reste aussi un château. Donc, on a ces règles de production qu'on pourrait appliquer. Si j'appliquais ces règles complètement au hasard, dans ce cas-là, ça ferait des tas de châteaux aléatoires, mais on ne pourrait rien contrôler. Ce qu'on a fait dans notre travail, c'est essayer d'avoir une méthode qui permet de sculpter ce château comme si c'était de la pâte à modeler. Et pour ça, on va appeler les règles du château vu dessus. Malheureusement, on voit très mal sur cet écran, mais quand on est en train de plier le mur du château, le mur va se transformer en tour. Parce qu'on s'est mis dans un espace abstrait avec des attracteurs. On a appelé ça les modèles élastiques mutables. Je vous le montre en action. Ici, je tire, je pousse sur mon château comme si c'était de la pâte à modeler. Je peux aussi très bien le couper en morceaux avec un outil couteau. Quand on raccorde trois murs, ça se transforme en tour ronde. Ici, les règles de la grammaire sont appliquées automatiquement en fonction de ce que fait l'utilisateur quand il coupe. Ça va mettre deux portes de chaque côté du mur, etc. Vous voyez qu'en quelques instants, l'utilisateur, sans se poser de questions, peut sculpter une petite ville médiévale là où il avait un château donné au départ parce qu'on a mélangé cette connaissance dans les modèles avec cette interaction par geste. Autre exemple de sculpture, sculpté des montagnes. Je vous montre juste cette petite animation. Ici, on est en train, avec nos doigts sur une tablette digitale, d'appliquer des forces tectoniques qui ont utilisé une simulation par modèle à couche de la tectatonique des plaques pour faire émerger les montagnes en fonction du mouvement des doigts de l'utilisateur. Ensuite, on va prendre des images plus précises. Les images que vous voyez là, ce sont des photographies plus précises. En bas, c'est le zoom dans la partie qui est cadrée en blanc de ces montagnes. On va voir, grâce à la simulation de l'érosion, les différentes couches géologiques qui sont érodées le long des falaises, etc. Là, c'est des collaborations qu'on a avec des chercheurs en morphogéologie dans le laboratoire ISTER à Grenoble. Et donc, la collaboration avec les géologues nous permet d'avoir ces connaissances et de mélanger le contrôle par geste à la géologie. Mais un exemple qui est intéressant, c'est que je voudrais créer des cascades et des rivières. Alors, on pourrait se dire pour créer, là, vous voyez, il y a une photographie du trou de fer à la Réunion avec un réseau de cascades et de rivières. Si je veux créer un paysage qui ressemble à ça, si je dois sculpter mes montagnes pour que les rivières et les cascades coulent dans le monde, ce serait vraiment trop indirect et trop long. Comment on peut permettre à l'utilisateur de faire le design directement de son réseau de rivières ? Là aussi, on a fait un travail assez intéressant où, en fait, on permet à l'utilisateur de contrôler son réseau de rivières à une certaine échelle et ce sont les rivières qui vont sculpter automatiquement les montagnes. Donc, l'utilisateur, il va placer, vous voyez là, en bas, il a un terrain en entrée, il va placer, en fait, des éléments, des courbes sur le terrain qui vont représenter soit des rivières en contact avec le terrain, soit en rouge des chutes libres et le terrain va se sculpter automatiquement pour que les rivières soient correctes et que le terrain ait la bonne forme pour que les rivières soient là où on les voulait. Donc, vous voyez là, c'est vraiment un bon exemple de mélanger le réalisme et le contrôle par l'utilisateur. Donc, la montagne va être sculptée automatiquement. Donc, là, vous voyez déjà un résultat, la montagne qui s'est sculptée pour correspondre à un réseau de rivières dont on avait fait le design. Vous voyez ici un rendu qui est un rendu en temps réel. Donc, c'est exactement le type d'image de synthèse. Ce n'est pas un très joli rendu mais c'est ce qu'on arrive à calculer en temps réel. Donc, l'utilisateur, il peut contrôler ce qu'il fait en voyant ça. Et maintenant, vous allez voir comment il crée. Donc, il dessine soit des bassins soit des chutes d'eau. Vous voyez ici, il donne la trajectoire de rivière. Alors, si ce n'est pas réaliste, on a mis une rivière en hauteur, bien sûr, ça fera une sorte de pont. Maintenant, si on demande à la rivière d'aller se mettre là où il faut sur le terrain, elle va automatiquement trouver la meilleure trajectoire sur le terrain pour que le terrain ne soit pas trop déformé. Et ici, vous voyez, vous allez voir progressivement l'utilisateur qui rajoute des rivières et la petite chute d'eau qui est en bas, petit à petit, va automatiquement devenir de plus en plus épaisse parce qu'on utilise des équations de débit et donc on maintient la cohérence. Donc, l'utilisateur, il contrôle en rajoutant les ruisseaux, mais en même temps, le débit étant calculé, ça va rajouter tous les éléments du monde virtuel qui rendent les choses réalistes. Et enfin, voilà la reproduction que nos artistes infographistes ont fait quand je pense qu'elles ont mis, si je me rappelle bien, 25 minutes à reproduire ici les cascades du trou de fer à la Réunion pour bien montrer que notre système est utilisable et qu'en peu de temps, on réussit à sculpter une montagne qui correspond à ce qu'on voulait faire. Donc là, en se basant sur l'image, ici, elles ont reconstruit la même scène. Voilà, et dernière chose, là, finalement, les cascades, OK, il y a du mouvement, mais c'est un mouvement qui est stationnaire. C'est-à-dire qu'à chaque instant, quand vous êtes devant une rivière ou une cascade, l'eau a toujours le même mouvement au fil du temps, donc le mouvement ne change pas au fil du temps. Est-ce qu'on peut faire mieux que des mouvements stationnaires ? Est-ce qu'on peut faire des mouvements plus généraux ? Alors, je vais vous donner simplement deux exemples en allant un petit peu vite. Déjà, je vais vous expliquer comment on sculpte des animations de foules. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut sculpter le mouvement d'un personnage isolé. Alors, les animations de foules, là, je vais vous montrer des animations de foules qui sont de type puzzle, un peu comme le château. Là, vous avez des petites trajectoires de foules. Regardez les petits points noirs qui bougent, c'est des petits éléments des petits personnages qui sont animés sur des trajectoires. Et ces trajectoires se raccordent comme des puzzles. Et quand on est en train de sculpter cette rue avec ces petits personnages, donc l'utilisateur peut étirer, il peut copier-coller, il peut plier cette rue, et bien ça va mettre bout à bout ces trajectoires qui sont comme des puzzles, mais c'est comme le château, sauf que c'est des puzzles qui sont animés. Maintenant, il va comme ça sculpter les rues de sa ville et quand il va revenir zoomer sur une partie de sa ville, à chaque endroit, il y aura des personnages qui auront des trajectoires cohérentes. C'est-à-dire, on vient zoomer sur la ville et vous voyez que vous avez partout des gens qui marchent et finalement, le fait que ce sont des trajectoires très calculées qui se raccordent. Donc ça, c'est des mouvements qui sont périodiques dans cet exemple-là, ces mouvements de personnages dans une foule. Et dernière chose que je vous montre, c'est comment on crée des mouvements qui n'existent pas. Prenons l'exemple de cette petite lampe qui saute. Je vous ai parlé du sketch-based modeling, de la modélisation par le dessin et par le croquis. J'avais déjà deux exemples. Voilà comment on va pouvoir créer des mouvements aussi par le croquis. En fait, quand on a ces croquis, on peut les interpréter comme des courbes espace-temps. Ces courbes, elles vont donner à la fois la forme que doit prendre le corps de ce dragon, par exemple, le long de la trajectoire et en même temps, ça va donner le déplacement de ce dragon et en même temps, la vitesse à laquelle on a tracé la courbe va donner la vitesse de déplacement du dragon le long de la courbe. Pareil pour les petites lampes qui sautaient. Après, on va dessiner le mouvement des ailes sur un autre point de vue et en quelques instants, un utilisateur, même non spécialiste du 3D, a pu créer le mouvement de ce dragon. Là ici, on va combiner le mouvement de ce dragon avec une oscillation ici. On rajoute des couches de mouvement avec ici l'oscillation du corps ici en vert. En quelques instants, notre dragon qui va battre des ailes entre ces deux positions, il est tout content, il bat des ailes et de la queue et en quelques instants, un non spécialiste peut créer des mouvements. C'est quelque chose de tout nouveau qu'on a inventé il y a à peine un an et qui va permettre à un utilisateur non spécialiste de créer facilement des mouvements 3D en utilisant le dessin, donc en sculpter pour la première fois des mouvements finalement. Et voilà notre petit dragon qui vit revolte. J'en arrive à la conclusion. Je vous ai parlé dans tout cet exposé de modélisation 3D expressive et comme je vous l'ai dit, c'est une véritable révolution de la manière dont on crée les contenus 3D. En effet, l'idée, c'est de permettre la création par geste et pour qu'on puisse interpréter plus pour que les modèles réagissent de la manière attendue aux gestes créatifs de l'utilisateur, il va falloir qu'on mette des connaissances dans les modèles et c'est ça qui est le plus important. Donc en fait, notre travail, c'est de revisiter tous les modèles 3D en mettant l'utilisateur au centre de la boucle. On réfléchit à comment l'utilisateur voudrait qu'un modèle réagisse et puis finalement, on met ces connaissances-là dans la machine et on travaille là-dessus sur l'algorithme qui va permettre de le faire. Ma vision du futur, c'est que ces systèmes que vous avez avec des tablettes, etc., ça pourra devenir comme un carnet à dessin à croquis magique dans le futur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dans le futur faire une première ébauche par dessin quand on a notre page blanche, avoir une première forme 3D, puis la raffiner en la déformant par sculpture, par exemple, et puis voir un rendu plus réaliste et ainsi faire des boucles, rajouter des morceaux, raffiner et permettre comme ça vraiment la création et la sculpture de forme et de mouvement. Enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est quel est mon projet de recherche actuel ? Un problème ouvert vraiment intéressant. Comme je vous l'ai dit au tout début avec l'exemple de Léonard de Vinci, ces créations 3D sont utiles pour les artistes ou pour le grand public qui veut exprimer quelque chose, mais c'est aussi très utile pour les scientifiques, quel que soit leur domaine scientifique. Ces scientifiques qui ont des idées mentales de comment un phénomène évolue, d'un objet qu'ils étudient, et ils ont du mal à exprimer leur modèle mental. Il faudrait qu'ils puissent le voir en face d'eux pour vraiment le comprendre, pour vraiment pouvoir avancer, voir si les hypothèses sont cohérentes, etc. On a déjà travaillé avec des scientifiques d'autres disciplines, par exemple les arbres que je vous ai montrés ou notre modèle de montagne que je vous ai montré. Ça a été fait avec des botanistes ou des géologues. Par contre, il y a d'autres mondes à d'autres échelles pour lesquels les gens d'images de synthèse souvent travaillent assez peu en général avec les scientifiques, mais récemment, j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait de la physico-chimie des membranes en milieu à queue et qui étudiait comment on passe d'un membrane en phase éponge à des membranes lamellaires. Et puis avec des gens, quelqu'un d'autre qui travaillait sur la biologie des plaquettes sanguines, comment les plaquettes sanguines se déforment et se transforment quand il y a la coagulation du sang. Donc là, ce sont des mondes beaucoup plus petits, mais ce qu'on aimerait, c'est faire une sorte de modeleur, de système de modélisation où un scientifique puisse petit à petit créer les formes qui l'intéressent, le modèle mental qu'il a, le raffiner, rajouter ses hypothèses à la volée, rajouter les règles à la volée et qu'à chaque instant, il est la simulation de ce qu'on a mis dans le modèle. Donc c'est un défi fascinant et ce serait aussi du travail très utile à faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis un grand merci à mes étudiants et collaborateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation pour cette présentation très intéressante, très riche. On va passer, si vous voulez bien, à l'étape des questions. Avez-vous des questions à poser à notre conférencière de ce jour ? Bonjour, je voudrais savoir en fait, quel langage vous utilisez pour programmer tous vos logiciels et etc. Alors, dans mon équipe, on travaille en C++. Oui ! Donc c'est une version orientée objet du langage C, mais on peut aussi faire ça du Java et du JavaScript. Donc pour les débutants qui veulent essayer du WebGL, qui veulent faire des choses qui bougent sur le Web, là, ils doivent apprendre du JavaScript. Et puis après, pour aller plus loin, il faut aller vers le C++, je pense, pour aller faire de l'OpenGL et vraiment aller jusqu'au bout. Et il y a la programmation GPU, bien sûr, avec les shaders. C'est vraiment pour les informaticiens que je parle, qui est quelque chose d'intéressant à regarder aussi. Une autre question ? Tous les logiciels dont vous avez parlé de la présence sont des prototypes, c'est ça ? Alors, donc, dans un équipe de recherche, les étudiants, ils font des logiciels qui sont des prototypes pour publier, pour inventer un concept. On le valide par un logiciel prototype. Ensuite, on va faire des exemples, des images, des vidéos. Mais c'est rare que notre logiciel soit quasiment de qualité professionnelle. C'est ça qui nous empêche parfois de le mettre sur Internet. Bientôt, on va mettre, je pense, une nouvelle version du logiciel de dessin qui permet de dessiner en 2D pour créer en 3D. Celui-là, j'espère que d'ici 6 mois, il sera disponible sur le web. En tout cas, si vous voulez le système de modélisation qui permet de le créer, l'ingénieur qui est chez nous déjà le donne à des gens qui sont programmeurs. Voilà. Mais c'est vrai que si on met un logiciel, on n'a pas forcément dans les équipes de recherche des ingénieurs travaillent, après ils s'en vont. Et donc, c'est plus une question de maintenir ces logiciels qui est difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément les étendre au public. Maintenant, un ancien ingénieur de mon équipe a créé une petite start-up qui s'appelle Scheme Lab et où on peut créer ces bijoux en ligne, imprimer les bijoux et se les faire envoyer avec ces systèmes de modélisation par dessin. Donc, si ça vous intéresse, vous regardez Scheme Lab et vous allez trouver ce système de création par exemple qui est en ligne. Merci. Bonjour. Une question, je me demandais si, bon, vous faites beaucoup de, pratiquement tout ça, c'est des créations de mondes virtuels. Je me demandais si on pouvait utiliser ou si vous aviez déjà commencé à le faire, utiliser des créations de, en tout cas, le monde virtuel comme un outil provisoire pour prédire ce que serait la modification du monde réel par des acteurs comme par exemple un paysagiste qui veut prévoir son travail et voir un peu comment il pourrait modifier le... Mais bon, il y a peut-être d'autres métiers. Oui, bien sûr, bien sûr. Très bonne question. Donc, dans mon exposé, je pense que j'ai dit le mot simulateur, mais je n'ai jamais vraiment expliqué ce que c'était que c'est simulateur. Il y a plusieurs simulateurs, il y en a en architecture, il y en a pour les paysages, pour construire un barrage, pour construire... Ça peut être aussi simulé si on a déforesté une partie, qu'est-ce que ce sera après la pousse des arbres dans 50 ans, à quoi ressemblera ce paysage ? Ça, on fait des simulations d'écosystèmes. On est en train de faire ce travail actuellement dans mon équipe de faire un simulateur d'écosystèmes qui va permettre de simuler le reboisement, par exemple, d'une zone brûlée. Donc, bien sûr, tout ce que... Là, quand je vous ai parlé des simulateurs, quand je vous ai parlé de l'Oréal, ou quand je vous ai parlé des simulateurs médicaux, ça existe aussi pour les simulateurs d'environnement. Donc là, on travaille toujours avec des scientifiques d'autres disciplines pour mettre les connaissances qui sont utiles pour ces simulateurs. Je sais qu'ici, dans cette université, vous travaillez sur la simulation d'incendie. On pourrait aller travailler ensemble sur la simulation visuelle de la propagation de cet incendie, parce que vous le travaillez sans doute sous forme de carte, j'imagine, mais on peut aller vers une simulation visuelle plus réaliste en mélangeant l'informatique graphique 3D avec les simulations que vous avez déjà, par exemple. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît ? Quand j'étais à la place des étudiants, on me parlait de la CAO, de la conception assistée par ordinateur. Je voudrais savoir si ce que vous avez présenté, qui est assez impressionnant, constitue un affinage de cette technique. Où est-ce que c'est un dépassement et où se situe, je dirais, non seulement le dépassement en termes de conception du système, mais aussi en termes de résultats. Et quel rapport il y a, par exemple, avec ce qui se fait dans les services design d'un certain nombre d'industriels, je pense, en particulier que je connais un peu, c'est le design automobile. est-ce que ce que vous présentez, est-ce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin ? On le sent, mais j'ai du mal, moi, qui ne connaît pas grand-chose à ce genre de sujet. Je vois même ce situé. Ce qu'on fait intéresse beaucoup les professionnels de la CAO, bien sûr. Dassault Systèmes, par exemple, fait énormément de veilles technologiques sur le genre de choses qu'on fait dans mon équipe. Je le sais, non pas par eux, parce que ce sont des gens qui sont top secrets, qui ne veulent jamais collaborer avec les universitaires, mais par contre, je le sais par mes anciens étudiants qui peuvent être chez Dassault. Et des fois, dans des soutenances ou des candidatures, on voit ce qu'ils ont fait chez Dassault. Ils ont parfois réimplémenté des thèses qu'il y avait dans mon équipe. Pour le design automobile, on a été contactés il y a un an par la direction de la recherche de Peugeot pour voir si on pouvait dans leur système de réalité virtuelle où ils font des revues de projets de design de chaînes automobiles que le chef du design puisse directement redessiner les lignes de certaines voitures et voir les prototypes de voitures se déformer en virtuel pour pouvoir vraiment discuter de manière plus efficace avec ses collaborateurs. Parce que pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils designent leurs prototypes sur les logiciels CAO, puis ils vont les voir en réalité virtuelle. Alors le chef du design va dire un peu plus haut, un peu plus bas, plus comme ça, etc. Les autres travaillent 15 jours sur leur système de CAO traditionnel. Ils reviennent « Ah bah non, c'était pas ça que je voulais, etc. » Donc ils aimeraient utiliser ces méthodes. Bien sûr, d'après moi, c'est un dépassement de la CAO, mais une grande utilisation de tout ce que j'ai montré, c'est pour la création d'objets destinés à être fabriqués. Comme je vous l'ai dit, ça va plus loin puisqu'on peut aussi faire des choses qui sont animées, des mondes virtuels où se plonger ou qu'on simule. Il y avait une question, je crois, là-bas. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question par rapport à la source des données que vous utilisez pour vos modèles. En fait, c'est des bases de données réelles, ou c'est des amputations de base de données réelles qu'après vous amplifiez pour alimenter vos modèles ? Alors, là, je vous ai un peu expliqué comment quand on a une forme imaginaire en mouvement dans sa tête, on peut l'exprimer. Donc, je ne suis pas du tout concentrée sur l'utilisation de données réelles. Bien sûr, des tas d'autres gens dans le domaine travaillent en priorité sur des données réelles qui vont capturer, qui vont restructurer, qui vont reconstruire. Mais moi, je suis persuadée qu'il faut mélanger les deux. C'est-à-dire qu'on a des données réelles souvent qui sont très partielles. Je prends l'exemple du corps humain. Dans le corps humain, on peut scanner assez finement, mais on n'aura jamais tous les très fins vaisseaux qui sont à proximité. On sait qu'ils existent, les systèmes de mesure, l'imagerie médicale ne permet pas d'aller jusque-là. Donc, si on veut vraiment un modèle très fin du corps humain, il va falloir qu'on modélise des parties qui sont capturées, et puis des parties qui vont être modélisées de manière procédurale, en exprimant les connaissances des anatomistes. Et je pense que c'est là qu'il faut aller. Merci beaucoup. Dans le domaine médical, pour ceux qui connaissent l'IRCAD à Strasbourg, c'est un centre de formation des chirurgiens où ils se forment déjà aux opérations de chirurgie par endoscopie sur des patients virtuels. Ils ne se forment plus sur des cochons. Ils ont des simulateurs de chirurgie qu'on a contribué à développer avec eux il y a une dizaine d'années, mais après, ils ont continué, etc. J'ai quelqu'un de mon équipe, François Fort, qui vient de créer une entreprise, une start-up, qui s'appelle Anatoscope et qui développe ces modèles numériques du corps humain. Ce sont des modèles numériques fonctionnels du corps humain. Donc, en fait, il y a toute une ontologie qui a été créée qui s'appelle My Corporis Fabrica, qui est disponible pour tous les médecins et les chirurgiens, et que vous pouvez ensuite être mise en œuvre sous forme de maquettes fonctionnelles du corps humain. Donc, si ça vous intéresse, regardez la start-up Anatoscope et regardez l'ontologie My Corporis Fabrica. Ça, c'est des choses qui sont en ligne. Marie-Paul, moi, je voulais vous poser une question par rapport à tout ce qui est valorisation de la recherche. Donc là, vous avez commencé à y répondre en parlant de start-up. Mais y a-t-il d'autres... Vous avez d'autres exemples ? Des brevets ? Des... Alors, là, j'étais dans une équipe qui était commune avec l'INRIA. L'INRIA nous a poussé à poser quelques brevets. Alors, poser des brevets, disons que ça prend du temps et ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Notre recherche, elle avance tellement vite et les entreprises du domaine avancent tellement vite qu'on trouve souvent des petites entreprises avec qui travailler qui sont très contentes qu'on parle de notre recherche parce que de toute façon, on parlera de notre recherche dans six mois quand l'article sera accepté. Ils ont suffisamment d'avance et ce n'est pas la peine forcément de maintenir un brevet sur ce genre de thème. On a des brevets sur les vêtements. Ce qu'on a fait sur le transfert de vêtements, ça a été breveté. Mais le fait que ce soit breveté, finalement, ça nous a peut-être empêché plutôt retardés pour trouver des partenaires avec qui travailler. Ceci dit, je vais voir bientôt à Paris une école de mode qui est très intéressée par travailler avec nous sur le design de vêtements vraiment plus réaliste. Donc, on va continuer aussi sur ce genre de sujet. Donc, voilà, les brevets, c'est un outil. On a travaillé avec des grands groupes industriels, récemment avec Total, sur la simulation de la formation des montagnes. On a travaillé, comme je l'ai dit, avec L'Oréal. Ce qui est vraiment passionnant dans mon domaine, c'est qu'on est informaticien, on a notre méthodologie, mais on travaille avec des entreprises et des scientifiques de toutes les disciplines différentes. Donc, on apprend plein de choses. Je n'ai pas parlé des arts vivants et des arts du spectacle. On travaille aussi avec des théâtres. On travaille aussi sur des simulateurs pour, par exemple, les chorégraphes pour qu'ils mettent au point leur mise en scène, par exemple. Donc, vraiment, mon domaine ouvre à des tas de choses super intéressantes. Tout à l'heure, vous avez parlé de jeux vidéo ou monde virtuel. Est-ce que vous pensez qu'une simulation complète, j'entends par là, le déplacement des cheveux, le déplacement des montagnes, le déplacement des feuilles des arbres, des feuilles au sol, des plis sur les vêtements, est-ce que vous pensez que pour un ordinateur lambda, toutes ces informations et toutes ces informations un peu graphiques ne seraient pas trop gourmandes, si je puis dire, pour la carte graphique ? Alors, en fait, les jeux vidéo utilisent déjà beaucoup de simulations par modèle physique, en particulier les jeux de guerre où vous allez tuer des personnages, quand les personnages reçoivent l'impact et tombent, ou bien des jeux où quand vous allez tirer sur un mur, par exemple, le mur tombe en morceaux, c'est déjà de la simulation par modèle physique. Vous voyez, c'est déjà vraiment très utilisé et en fait, la puissance de calcul des ordinateurs est énorme. On ne s'en rend pas compte. Le tout, finalement, pour éviter... Enfin, disons que l'astuce dans le jeu vidéo, c'est vraiment de travailler en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on met toute la puissance de calcul des phénomènes physiques là où on voit quelque chose près de nous et puis on ne calcule rien sur ce qui est autour et si je tourne la tête, vite, vite, il faut simuler ce qui est derrière. On ne va rien simuler de ce qui n'est pas vu et on va simuler de moins en moins précisément quand c'est vu dans le lointain. Et c'est grâce à ces astuces-là qu'on va pouvoir simuler les choses. Justement, quand c'est dans le lointain, justement, on voit bien que les objets et tout ce qui est leurs mouvements sont dégradés et est-ce qu'un jour, on aura assez de puissance pour pouvoir, même les objets lointains, pouvoir les... Les chercheurs travaillent sur des manières... Bien sûr, quand on dégrade, vraiment, là où on va voir une imprécision, c'est à l'instant où la chose dégradée devient plus précise et on voit d'un seul coup quelque chose de plus précis qui apparaît et c'est ça vraiment... C'est plus la transition finalement qui est mauvaise que le fait que si on n'y faisait pas trop attention, le fait que c'était dégradé, ça allait. Donc, en fait, les chercheurs travaillent plus sur ces transitions entre niveaux de détail. On appelle ça différents niveaux de détail et avoir une transition complètement fluide entre ces niveaux de détail mais encore de la recherche intéressante à faire dans ces domaines. On n'a pas du tout fini. Merci. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Déjà, on va donc remercier très sincèrement Mme Kahn d'être venue jusqu'à l'Université de Corse. On l'applaudit particulièrement pour cette belle conférence. Peut-être donner le mot de la... Pardon ? Je vais peut-être donner le mot de la fin au président de l'université puisqu'on a la chance de l'avoir parmi nous. C'est une démonstration assez remarquable, assez implacable qui nous en a mis plein les yeux et plein la tête. Je voulais te remercier, Marie-Paul, de ce brillant exercice. Savoir que tu vas rester avec nous encore au moins trois ans et demi, enfin un peu moins de trois ans et demi. Donc, on aura l'occasion peut-être de développer avec toi des univers qui soient inventés ou proches de la réalité dans tes venues que nous espérons nombreuses en fonction évidemment de tes occupations. En tout cas, encore merci et le grand honneur que tu nous fais d'être notre conseiller scientifique me touche personnellement et je le dis au nom de toute la communauté. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada